On est à Mouxi aujourd'hui et puis nous avons déployé sur le terrain une vingtaine de gendarmes pour participer à ce qu'on appelle une opération anti-délinquance. Il s'agit pour nous d'occuper le terrain à des heures qui nous semblent intéressantes pour envoyer un message assez fort à la population qui est celui de dire on est là pour vous protéger et protéger vos biens et un message aussi aux délinquants pour dire qu'on est là aussi pour les contrôler et les attraper si on le peut bien sûr. C'est un dispositif où on contrôle plusieurs axes. Ces axes sont fréquentés par des délinquants. C'est une zone où il y en a beaucoup de cambriolage. On contrôle les véhicules, donc on ne fait pas du systématique. On cible un certain type de véhicule, un certain type d'occupant. On agit sous réquisition de M. le procureur de la République et on recherche effectivement des délinquants. C'est le même contrôle qu'un contrôle classique de la circulation. Donc on demande le permis de conduire aux personnes. S'il y a des occupants en leur carte d'identité, on passe ces personnes au fichier et puis on a l'autorisation d'ouvrir le coffre et de rechercher des objets qui pourraient servir au cambriolage. C'est vrai que cette année, si on la compare avec l'année dernière, nos chiffres ne sont pas bons. Mais on compare deux années qui n'ont strictement rien à voir. Moi, je préfère comparer les chiffres de cette année avec ceux de 2019, qui me semblent plus intéressants, puisque les restrictions sanitaires ne s'appliquaient pas comme elles se sont appliquées ces derniers temps. Et sur l'année 2019, on a moins 17% de cambriolage constaté. Donc c'est plutôt quelque chose d'encourageant sur l'ensemble du département. Moins 17%, ça fait à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, une petite centaine de cambriolages en moins que ce qu'on avait constaté à la même période de l'année en 2019. Donc il ne faut pas relâcher l'effort, il ne faut pas relâcher notre présence sur le terrain, parce que ça compte beaucoup. Ce qui compte aussi, et je profite de l'occasion pour le dire, c'est toutes les actions, toutes les mesures de prévention que vont prendre nos concitoyens pour freiner l'action des cambrioleurs. Avec ce mois de mai exceptionnel, caniculaire, tout le monde a envie d'ouvrir les fenêtres et puis de profiter aussi du beau temps, de profiter également des joies du lac, des joies de la montagne. Moi, je rappelle simplement que quand vous quittez votre logement, pensez bien à fermer les fenêtres, fermer les volets. Ça vous préservera de la chaleur, d'une part, mais ça vous préservera aussi de l'entrée des cambrioleurs. Et toutes les actions de prévention que vous pouvez prendre sont de nature, nous, à faciliter notre travail et à ralentir l'action et les méfaits de ces cambrioleurs. On sait aussi que les délinquants ne s'arrêtent pas aux frontières des départements. Et ce qui me paraît important aussi de signaler, c'est qu'on va travailler et on travaille avec nos camarades des autres départements. Donc il y a des opérations coordonnées qui seront programmées aussi tout au long des semaines qui viennent avec nos camarades de l'Isère, de l'Ain et de la Haute-Savoie pour travailler chacun dans notre secteur de compétences, mais pour travailler et puis pour collaborer et lutter efficacement contre ces cambrioleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada